A l'étranger, la Chine est une nouvelle fois la démesure. Et vous allez comprendre en quelques chiffres ce qui est en train de se jouer là-bas. 30 aéroports sont actuellement en construction. Il faudra 130 000 pilotes dans les 20 prochaines années pour assurer ce nouveau trafic aérien. Et actuellement, les Chinois ne sont pas prêts. Alors ils recrutent à l'international, parmi ces pilotes, des Français. Pourquoi font-ils ce choix ? La réponse se trouve notamment dans les salaires proposés. Reportage Arnaud Miguet, Gaël Caron. Les Chinois ont le goût du voyage et en ont désormais les moyens. Résultat, le marché aérien décolle à vitesse grand V. Aujourd'hui, le pays compte 59 compagnies aériennes et la Chine cherche pilote désespérément. Au point de recruter des étrangers, comme ce Français Frédéric Lagardère, 44 ans, commandant de bord en Chine depuis 2 ans et demi. Magnifique, non ? Dernière vérification avant décollage. Déjà les pneus, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'entaille, de trou, des choses dangereuses. Il n'y a pas de chillot, pas de fuite, que tout soit en place. Un Airbus A320 flambant neuf comme la plupart des avions de la flotte civile. Des commandants de bord expérimentés comme Frédéric, ils sont plus d'un millier aujourd'hui. Aux côtés de copilotes, toujours chinois. Dans les pays émergents, c'est la Chine qui est le plus puissant, donc forcément ceux qui ont un besoin énorme de pilotes. C'est le reflet de l'économie, donc si l'économie va bien, l'aviation va bien, et donc il y a un besoin de pilotes. A ce rythme de croissance du secteur, la Chine devrait embaucher une centaine de pilotes par semaine, pas moins. 130 000 pilotes dans les 20 prochaines années. Les écoles de formation du pays ne suffisent pas à répondre à la demande. Alors on va chercher ailleurs. Les compagnies chinoises forment leurs propres pilotes, mais ce n'est pas assez pour nos besoins. Nous avons des copilotes chinois, mais ils n'ont pas assez d'expérience pour le moment. Nous avons surtout besoin de pilotes aguerris, et donc d'étrangers. Alors pour attirer ces pilotes étrangers, les Chinois leur déroule le tapis rouge. Xavier Baptiste, cet autre Français, 55 ans, a atterri à Shanghai il y a 10 ans. Il est l'un des 7000 pilotes de la compagnie d'Etat, China Easter. Avant chaque vol, prise de tension, il y a le côté est obligatoire. Des conditions d'emploi alléchantes, certains pilotes voient parfois leur salaire multiplié par 5. Xavier, lui, gagne 18 000 euros net par mois, un quart de plus que s'il était resté en France. C'est un eldorado, parce qu'on vit comme des rois. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Il faut d'abord les comprendre. C'est un échange, un choc culturel. Moi, ce que j'apprécie en Chine, c'est que tout va très, très vite. Ils ont cette faculté de décision, si on peut dire, et qui fait que quand ils ont dit on avance, on avance, et ils avancent. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais un peu pénible en France et en Europe. Recrutés pour leur expérience, ces pilotes doivent voler 800 heures par an. C'est 150 heures de plus qu'un pilote d'Air France. Pour être aux commandes, par exemple, de ce Boeing 777, ils doivent être prêts à se remettre en question en permanence. Aucune erreur n'est tolérée. S'il y a des erreurs, il y a des punitions. C'est la culture chinoise, et c'est à nous de nous adapter. De ne pas bien écouter la radio et d'avoir une perte de communication, ça, c'est une punition, parce que ça, c'est quelque chose qui est très sensible. De faire un atterrissage un peu dur, donc ce qu'on appelle un hard landing, ça aussi, c'est une punition, parce que ça veut dire que le pilote n'a pas fait son travail proprement. Donc c'est un stress supplémentaire qu'on n'a pas en Europe ou aux Etats-Unis. Un atterrissage trop abrupt, c'est deux semaines clués au sol. Et une mauvaise communication, un mois sans voler et sans saut. Mais ces pilotes, qu'ils soient français, américains ou brésiliens, ont tous un bel avenir devant eux dans le ciel chinois. Des aéroports se construisent tous azimuts, comme celui-ci à Pékin. Ils pourraient en 2019 accueillir un milliard de passagers par an. Aujourd'hui en Chine, pas moins de 30 aéroports sont en construction. Le secteur de l'aérien connaît une croissance de 10% chaque année. Une croissance telle qu'une compagnie comme celle-ci a dû recruter 1300 pilotes, dont 30 étrangers en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...